Bonsoir à tous, c'est Jean-Claude depuis Abidjan, depuis la Côte d'Ivoire. J'ai fait cette vidéo pour parler de la formation Dropshipping Afrique. J'ai lancé cette formation il y a de cela quelques jours. Et plusieurs personnes m'ont contacté pour avoir des informations sur cette formation, de quoi est-ce qu'il s'agit, de quel Dropshipping Afrique est-ce que je parle. Et donc je vais vous expliquer en détail ce que c'est que le Dropshipping en Afrique. Ma méthode à moi, Dropshipping en Afrique, c'est ce que je pense. Dans le Dropshipping, d'abord on va venir sur le Dropshipping classique pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc le Dropshipping classique en fait c'est quoi ? C'est lorsque vous, en tant qu'auto-entrepreneur, vous passez des commandes. Une commande par exemple chez un fournisseur, c'est-à-dire d'abord vous êtes chez vous à la maison, sur votre ordinateur. Vous allez vendre un produit que vous allez trouver chez un fournisseur. Vous allez le proposer à un client qui, lorsqu'il va acheter sur une boutique Shopify ou une boutique au commerce, ce qui est plus répandu en fait ce sont les boutiques Shopify. Donc il achète une boutique Shopify. Vous vous passez les commandes donc au fournisseur. Bien entendu le client il achète avec vous. Et vous vous passez la commande au fournisseur. Et le fournisseur il va livrer le client. Ça c'est le Dropshipping classique. Le Dropshipping qu'on a l'habitude de voir et d'entendre parler en fait sur les réseaux sociaux, Facebook et tout ça, dans les blogs partout. Ce Dropshipping là, on en parle beaucoup. Et il a beaucoup d'inconvénients en fait. Nombreux sont les débutants africains qui viennent, qui voient en fait les formations des gourous. Donc du net qui parle de beaucoup de chiffres, il parle de plus de 30 000, il parle d'un million même de chiffre d'affaires dans le Dropshipping et tout ça. Ça fait rêver. Et plein de personnes se lancent dedans alors qu'en fait il y a plein d'inconvénients surtout pour nous les africains. Et donc les inconvénients, on a le problème qui est lié au processus de paiement tel que Paypal et Stripe. Ça c'est le premier problème qu'on croise. Dans ce qu'on se lance dans le Dropshipping, on a le problème de Paypal et de Stripe. Ces deux processus de paiement là sont pratiquement interdits en Afrique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder à Paypal et à Stripe si vous êtes en Afrique. Il y a bien entendu des méthodes pour pouvoir avoir accès à ces deux processus de paiement. En par exemple créant des sociétés offshore en Angleterre, il y a une méthode pour le faire. Mais vous devez savoir qu'en fait ces processus n'aiment pas trop l'Afrique. Voilà, c'est ça le problème en fait. De la même manière que les africains, on essaie de contourner les problèmes pour trouver les solutions à ces problèmes. De la même manière qu'eux, Paypal et Stripe, ils essaient tout le temps de trouver des solutions pour bloquer en fait les africains. Donc même si vous avez une solution pour avoir un construct, vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri d'un blocage d'agent ou bien des fermetures de votre compte, vous n'êtes pas à l'abri. Et le deuxième inconvénient en fait pour ce dropshipping classique, c'est que les délais de livraison sont trop longs. Généralement, on achète à partir d'Ali Express pour livrer en France et ça prend 15 jours, souvent 20 jours. Alors, ceci emmène des personnes donc à faire du stock, faire du dropshipping avec du stock afin de pouvoir livrer plus rapidement. Ou alors à chercher donc des fournisseurs en France ou alors si vous venez en Angleterre, en Angleterre. Mais ces fournisseurs locaux là sont très chers. Et donc la marge de bénéfice avec les produits, la marge bénéficiaire, elle est très très faible. Donc ça devient un peu compliqué avec le délai de livraison. Et il y a aussi la mauvaise qualité des produits. Pourquoi ? Parce qu'on achète généralement sur Ali Express à très bas prix. On achète des produits par exemple de 3 euros qu'on revend à 24 euros. Et le fournisseur il livre directement le client. Donc vous en tant que vendeur, vous n'avez même pas accès à ces produits là. Donc vous ne savez pas si ce sont des produits de bonne qualité ou si ce sont des produits de mauvaise qualité. Et généralement c'est ce qui se passe que ce sont des produits de mauvaise qualité qui sont vendus donc aux clients. Et les clients ils n'arrêtent pas souvent d'ouvrir les litiges. Des lettres de livraison trop longues, produits de basse qualité, problèmes de litiges et ça n'en finit point. Et on a également la mauvaise connaissance de la clientèle. On est africain et on veut vendre en France ou on veut vendre en Angleterre. On ne connaît pas les réalités en fait de l'Europe. On ne connaît pas quels produits est-ce qu'ils ont réellement besoin. Alors généralement dans le dropshipping, on dit toujours il faut tester, tester, tester des produits. C'est vrai qu'il faut tester. Mais quand tu connais un peu ta clientèle, tu connais les besoins de la clientèle, c'est un peu plus facile. Je prends par exemple l'exemple de ce produit là. Voilà un produit, quand j'ai vu, je me suis dit ce produit là en Afrique, sincèrement, il doit cartonner. C'est un produit avec un bon branding, une bonne publicité. Ce produit là doit marcher. Pourquoi ? Parce que nos moments, pour écailler le poisson, généralement on utilise des couteaux avec une planche et elles vont écailler le couteau. Et généralement on voit elles ont des blessures un peu partout, à la main, aux doigts. Et ça salit énormément le poisson lorsqu'on écaille. On voit les écailles qui se répandent partout dans la cuisine. Ça salit et ça sent. Et là, ce produit là, vous voyez, il permet donc d'écailler le poisson proprement, sans se blesser et sans se saler. Alors en Afrique, je me dis, ce produit là, logiquement, il doit cartonner. Mais en Europe, est-ce qu'il peut cartonner ? Voilà un point d'interrogation. Pourquoi je me pose la question ? Parce qu'en Europe, généralement tout est congélé. Tout est congélé. Poules est congélés. Tout ce qu'ils mangent, tout est congélés. Ça vient du supermarché, c'est congélés. Alors je me demande, est-ce qu'ils n'ont pas également des poissons déjà écaillés et congelés là-bas qu'ils vendent et qu'ils commercialisent pour la nourriture ? Voilà, parce que si les poissons sont également comme les poulets, ce produit là, il ne pourra pas faire long feu. Parce qu'ils vont acheter des poissons déjà écaillés, des poissons congelés au supermarché. Tout est déjà nettoyé. Et bien, il n'y a plus rien à faire. Donc vous leur proposez ce produit, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Donc voilà un point d'interrogation. Donc mauvaise connaissance de la clientèle. Donc ça fait que les produits, il faut les tester, tester, c'est difficile. Alors qu'en Afrique, on se connaît. On sait quand on vend un produit, si ce produit là a une chance de se vendre. Donc ça c'est très important. C'est la raison pour laquelle, moi je propose le dropshipping Afrique. Le dropshipping chez nous dans notre pays en Afrique. C'est-à-dire que tu es béninois, tu vas faire le dropshipping au Bénin. Tu es ivoirien, tu vas faire le dropshipping en Côte d'Ivoire. Tu es au Burkina Bé, tu fais le dropshipping au Burkina. Voilà, chacun fait dans son pays. Et comment est-ce que ce dropshipping va s'est passé ? Il va s'est passé en deux étapes. La première étape c'est quoi ? Depuis votre maison, donc depuis votre maison, vous êtes à l'aise dans chez vous. Vous allez passer une commande chez des fournisseurs chinois. Sur des sites de gros comme par exemple Alibaba au Medin-China. Et ces fournisseurs-là, ils ne vont pas vous envoyer leurs produits directement. Non, ils ne vont pas faire ça. Pourquoi ? Parce que moi j'ai fait un exemple. J'ai fait un test, plusieurs tests déjà. J'ai acheté plusieurs fois en Chine. J'ai AliExpress. Pour voir combien de temps est-ce que j'allais recevoir ces colis-là. Je fais des tests. Je suis ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire. Et donc ces produits-là, quand j'ai testé, pour la plupart, ceux qui sont arrivés le plus rapidement possible sont venus en deux mois. Je ne vous montre pas, je vous dis strictement la réalité. Les produits sont venus en deux mois. Deux mois. Ceux qui sont arrivés rapidement, c'est qu'ils sont arrivés en trois mois, quatre mois. Et d'autres produits ont carrément disparu. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais arrivés. Jamais. Et certains produits, je les ai reçus par la poste. Et la poste m'a fait payer 1000 francs pour récupérer chaque produit. Et il y a certains autres produits qui sont arrivés directement à la douane. Et la douane m'a sorti des factures incroyables à payer pour récupérer des... Je te dirais même, je ne sais même pas, des broutilles pratiquement parce que c'était des tests. Donc j'achetais quelques petits objets sans valeur. Mais là, la douane m'a sorti des vraies factures. Et là, j'étais vraiment étonné. J'étais surpris. Donc j'ai vu qu'il avait énormément de difficultés. S'il fallait commander soi-même à des fournisseurs et puis recevoir ses colis directement, c'était compliqué. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire ? En plus du temps, deux mois, trois mois, quatre mois, il y avait des problèmes de douane et tout ça. Il fallait trouver une solution. Et la solution c'est quoi ? Ce sont les agents, tout simplement. Ceux qui sont là, les agents. Vous allez d'abord, dans un premier temps, trouver un agent. Les agents, ce sont des personnes comme vous et moi. Ils ont des bureaux ou des entrepôts en Chine, mais aussi dans plusieurs pays d'Afrique. Et ces agents-là, généralement, ils s'occupent du transport et du dédouanement. Ils maîtrisent leur boulot, donc aucun souci pour cela. Ils s'occupent du transport et du dédouanement. Et au lieu de livrer en deux mois, trois mois, ils livrent en sept jours ou quatorze jours maximum. Et ils s'occupent, je vous l'ai dit, du transport, sept, quatorze jours et aussi du dédouanement. Donc, vous vous passez votre commande à votre fournisseur. Le fournisseur livre à votre agent qui se trouve en Chine. Votre agent, maintenant, va vous envoyer ce qu'on appelle votre commande, votre marchandise, en sept ou quatorze jours. Et ils se chargent du dédouanement. Alors, comment faire pour trouver un agent dans votre pays? Comment faire pour avoir accès à un agent? Comment négocier avec un agent? Tout ça, j'en parle dans ma formation. C'est très important. Une fois que vous avez votre agent, vous réussissez à passer votre commande, l'agent, il vous livre. Vous faites du stock. Beaucoup de stock pour pouvoir revendre. Une fois que vous avez votre stock, vous passez maintenant à l'étape 2. Cette deuxième étape, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant vendre dans votre pays. Parce que là, vous avez reçu vos commandes chez vous, dans votre pays. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je reçois mes colis en Côte d'Ivoire. Donc, mon agent, il m'envoie mes colis en 7 jours, souvent 10 jours, 14 jours. Ça vient en Côte d'Ivoire, je ferme mon stock. Maintenant, je vais revendre. La revente en Afrique, elle est très simple. Vous êtes toujours dans votre maison. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Allez où que ce soit sur votre ordinateur. Vous allez utiliser des plateformes comme Facebook, des réseaux sociaux généralement, ou bien des marketplaces comme Jumia, Jumia un peu répandu un peu partout en Afrique. Vous allez vendre donc sur ces plateformes-là, faire la pub de vos produits à des clients. Et lorsque ces personnes-là vont passer commande chez vous, vous allez maintenant appeler les livreurs. C'est assez facile. Pourquoi? Parce que les livreurs, ils ont compris qu'il y avait un besoin. Ce sont des jeunes hommes qui ont des moutons. Ils ont vu que le e-commerce a commencé à se développer en Afrique. Ils ont su qu'il faut des personnes pour livrer. Donc, généralement, il y a des personnes qui se mettent à leur compte ou qui créent une société de livreurs. Et puis, ils ont des moutons et qui se mettent à la disposition de tous les e-commerceurs. On peut les avoir assez facilement. Ils ne sont même pas compliqués à trouver. Donc, vous, vous allez avoir un livreur. Vous allez prendre contact avec un livreur. Et quand un client passe commande chez vous, vous appelez votre livreur qui vient récupérer tout simplement votre commande. Une fois qu'il récupère votre colis, il va aller livrer la cliente qui, elle, va payer à la livraison. En Afrique, on paye à la livraison. 90% de tous ceux qui achètent en ligne, ils payent à la livraison. En Afrique, c'est comme ça. Les autres, ils payent par mobile monnaie, orange monnaie, mtn monnaie, move monnaie. C'est comme ça. Rarement, on paye par 4 visas, Stripe ou Paypal comme en Europe. Donc, elle va vous payer à la livraison. Et le livreur, il va tout simplement vous envoyer votre agent. Donc, c'est assez rapide. C'est assez simple à faire. Alors, ces colis-là, ne pensez pas que c'est compliqué. Non, il y a une méthodologie à faire pour avoir tout ça. Moi, je le fais depuis, très, depuis quelques moments maintenant. Et je vous assure que c'est extrêmement rentable. Là, je vous montre par exemple ici, dans une vidéo. Voilà cette vidéo-là que j'ai mis par exemple sur YouTube, que je vous présente. Ce sont des colis qu'ils ont mis 7 jours pour venir en Côte d'Ivoire. Je dis bien 7 jours. Je n'ai pas dit 1 mois, je n'ai pas dit 2 mois. 7 jours. L'agent m'a livré en 7 jours mes colis. Et je les ai vendus. J'ai eu un bénéfice. Je les ai vendus en l'espace de 7 jours. C'était des montres. Actuellement, je vous parle. Je suis totalement en rupture de stock. Je n'ai plus rien. J'ai passé de nouvelles commandes que j'attends. D'ici quelques jours, je vais les recevoir. Mais je n'ai plus rien actuellement. Tout est épuisé. En 7 jours, j'ai tout vendu. Et j'ai eu un bénéfice de 120 000 francs en 7 jours. Voilà, c'était des montres qui étaient venus. Et jusqu'à présent même, j'ai des clients qui continuent encore de m'appeler. Ils continuent même de passer des commandes. Voilà, je n'ai pas encore reçu ma marchandise. On ne me passe encore plein de commandes. Donc, c'est pour vous dire que c'est un business qui marche. Ce sont des montres comme ça que j'ai fait venu. Voilà. Et il y en avait plein. Et tout est parti. Donc, ça c'est extrêmement rentable. Pas besoin de site internet. Seulement que la pub sur Facebook que j'ai fait. Et ça suffit largement. Et actuellement, j'attends encore d'autres colis qui vont arriver. Alors, c'est le moment de vous lancer. Pourquoi ? Parce que les fêtes de fin d'année approchent. Vous savez que pendant les fêtes de fin d'année, on fait beaucoup de cadeaux. Beaucoup de cadeaux aux enfants. On se fait nous-mêmes des petits plaisirs. Parce qu'il y a les fêtes qu'ils arrivent. Il faut bien s'habiller. Il faut être bien propre. En fait, tout renouveler dans la maison pratiquement. On veut renouveler le tout. Avoir tout nouveau, tout beau pour rentrer dans la nouvelle année. C'est comme ça qu'on fait d'habitude. Donc, c'est le moment de vendre. Parce que ces fêtes de fin d'année, là, les gens vont commencer à acheter. Donc, lancez-vous. C'est très important. C'est très, très, très rentable. Et ça marche très bien. Donc, ici, je vais retourner à ma projection. Après avoir vu mes colis ici, quelle est la différence en fait ? Pourquoi est-ce que moi, je vous dis de faire le dropshipping en Afrique ? Et je vous dis de ne pas faire le dropshipping en Europe. Pourquoi je vous recommande de commencer par ça ? Si vous êtes débutant, faites du dropshipping en Afrique. Pourquoi ? On va avoir un peu une petite comparaison. Le dropshipping classique. Généralement, quand vous venez vous lancer dans le dropshipping classique, pour la plupart du temps sur Facebook, on vous dit, généralement, on commence à partir de rien. Ça, c'est ce qu'on entend toujours. Commencer à partir de rien. Le dropshipping, on n'a même pas besoin d'investir. C'est gratuit, c'est zéro. On ne payait pas. C'est faux. C'est faux. On dépense énormément dans le dropshipping classique. Énormément. Et si vous êtes débutant, vous pouvez vous ruiner pratiquement dans le dropshipping classique. Moi, je sais, j'ai vu plein de personnes comme ça qui ont pratiquement regretté leur aventure. D'ailleurs, les chiffres, même le disait, moins de 5%. Moins de 5% des entrepreneurs qui se lancent dans le dropshipping classique en Europe échouent. Et non, réussissent plutôt. Moins de 5% réussissent. Le reste, c'est-à-dire les 95% plus de 95%, ils échouent. Ça, ce sont des faits. Dropshipping classique. D'abord, vous avez la création de boutique Shopify. Ça va vous coûter 29 ou 20, 29 dollars ou 29 euros par mois, quelque chose de ce genre. Vous êtes nouveau, vous lancez votre boutique, vous avez commencé à payer 29 dollars. Vous ne savez pas à quel moment est-ce que vous allez être rentable. Donc, pendant combien de temps vous allez payer les 29 dollars, vous ne savez pas. Moi, j'ai un ami que je connais très bien qui, lorsqu'il va voir la vidéo, il va se sentir concerné. Pendant près de 6 mois, il a payé 29 dollars pour la boutique Shopify mensuellement. Pendant plus de 6 mois, je vous assure, il a payé 29 dollars. Il a même payé des gens pour l'aider à entretenir sa boutique. Mais il n'a même pas encore lancé la boutique officiellement. C'est-à-dire, il est en train de travailler sur la boutique, l'apparence de la boutique. Et puis, travailler sur les produits de la boutique. Et pendant 6 mois, il ne fait que payer. Donc, imaginez-vous le budget de cela. Il y a l'achat de thèmes et des plugins. Ça encore, ça coûte cher. Les thèmes, c'est au minimum 50 euros. Certains thèmes vont jusqu'à même à 300, 400 euros. Les plugins, pareil, ça coûte cher. Il faut rendre son site agréable. Rendre son site agréable, c'est-à-dire quoi ? Il faut rendre le site beau à voir. Il doit être attrayant. Personne ne va aller acheter sur un site qui est filé. Personne. Il faut être que le site soit vraiment très beau. C'est pour cela qu'il faut acheter d'ailleurs des thèmes. Des thèmes qui sont très beaux. Et puis, il faut également les travailler. Et ça, ça prend énormément de temps. Si vous êtes débutant, vous êtes nouveau. Ça prend énormément de temps. Surtout si vous n'avez pratiquement aucune notion de technologie. C'est maintenant que vous allez vous lancer des dents. Vous allez découvrir plein de trucs bizarres que vous n'allez pas comprendre. Et ça va vous bloquer. Ça va vous prendre plein de temps. Certains vont vous dire même de prendre un spécialiste qui va faire le travail pour vous. Ça, encore, ça va vous coûter de l'argent. Donc, ça, c'est encore un problème. On a le problème qui est lié à Paypal et Stripe. Vous savez le problème. L'Afrique n'est pas autorisé sur Paypal et Stripe. Bien entendu, il y a des solutions détournées pour le faire. Mais, je le dis et je le répète. En même temps que nous autres Africains, nous cherchons les solutions pour pouvoir avoir accès à Paypal et Stripe. En même temps, mettez-vous ça dans la tête. Paypal et Stripe, eux aussi, cherchent les solutions pour vous empêcher d'avoir accès à leur service. Donc, c'est un problème. Un problème qui fait qu'on peut fermer votre compte à n'importe quel moment, sous n'importe quel prétexte. Et vous n'avez absolument rien à dire. Il y a le blocage régulier d'argent. Donc, ici, blocage régulier d'argent sur ces deux processeurs de paiement. Pourquoi ? C'est une mesure de sécurité. Lorsqu'un client achète, que ce soit Stripe ou Paypal, il bloque l'argent pendant 15 à 20 jours. C'est une mesure de sécurité. Au cas où le client se plaint et réclame et ouvre un litige, il réclame son agent. Donc, on bloque votre agent pendant 15 à 20 jours. Ce qui fait que vous avez besoin d'un fonds de roulement pour pouvoir travailler. Parce que votre agent, il est l'agent, le client, il paye. Par exemple, un article à 20 euros. Il bloque les 20 euros. Vous ne pouvez pas avoir accès à cet agent-là. Mais vous, vous allez débousser cet agent-là pour pouvoir acheter un produit pour livrer le client. Donc, vous, vous allez faire sortir de l'argent. Imaginez-vous que, par exemple, il y a 34, 50, votre boutique démarre. On prend comme ça votre boutique démarre. 50 personnes, 100 personnes achètent. Même si vous achetez à 5 euros pour revendre à 20, mais si 100 personnes achètent, ça fait 500 euros qu'il faut avoir sur vous. Ça fait 500 euros que vous devez faire sortir pour payer la marchandise. En attendant que PayPal et Strap débloquent l'agent déjà des clients pour vous remettre. Donc, un budget colossal qu'il faut avoir pour pouvoir se lancer. Donc, c'est très, très risqué. C'est très, très dangereux. Certaines personnes ne prennent pas conscience, en fait, de cela. Quand tu vas sur les réseaux, si tu es en dit de dropshipping, on n'a pas besoin d'investir, pas besoin d'investissement. Le client paye, tu prends l'argent, tu achètes le matériel. Mais le produit, et puis tu lis le client, c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. La réalité, elle est haute et elle est difficile. Et la concurrence est élevée. Pourquoi ? Parce que les gens montrent des chiffres qui sont vraiment élevés. On fait rêver les gens. On fait rêver les gens. Donc, tout le monde se lance des danses et disons que c'est un business qui est facile. Et du coup, la concurrence, c'est un effet qui grandit. Par exemple, sur Facebook, lorsque vous voulez lancer une publicité, une dropshipping sur Facebook, la pub, elle coûte cher. Elle coûte cher. Lancer une publicité en France, l'ancienne publicité en Angleterre, l'ancienne publicité aux Etats-Unis, sur un produit, ça coûte énormément cher. Parce qu'il y a plein de dropshippers qui font la même chose, qui font des pubs, qui font des pubs. Et là, c'est une pub aux enchères. Facebook, ce sont des enchères. Donc, c'est celui qui va plus renchérer. Et donc, il va mettre plus d'argent qui sera mieux vu. Et donc, le coût publicité, ça ne fait que monter. Ça monte, ça monte, ça monte. Et ça n'arrête pas de monter. Et ça coûte cher. Et la concurrence, elle est élevée. Alors que le dropshipping en Afrique, vous n'avez pas besoin de Shopify. Pas besoin des thèmes ni de plugins. Pas besoin des sites internet. Non. Vous allez vendre sur les réseaux sociaux. Vous allez utiliser Facebook. Vous allez utiliser les Marketplace. Comme Jumia. Uniquement que pour vendre. Et vous n'avez pas besoin de PayPal ni de Stripe. Comme je vous l'ai dit ici. C'est le livreur qui va prendre votre colis pour aller livrer la cliente. Ou bien le client qui va payer à la livraison. Donc, il paye, comme on le dit, main à main. Pas besoin de Stripe ni de PayPal. Et il vient vous remettre votre agent. Donc, il n'y a pas de Stripe ni de PayPal. Il n'y a pas de blocage d'agent. Et avec un faible budget, vous pouvez déjà commencer. Moi, j'ai commencé avec 120 000 francs. J'ai commencé avec 120 000 francs. Donc, ça passait tranquillement et ça marche. Et il y a une faible concurrence. Une faible concurrence, pourquoi ? Parce que les gens ne savent pas qu'on peut acheter facilement en Chine et puis avoir un colis en 7-14 jours, faire du stock à la maison et puis revendre. Les gens se disent « Si j'achète en Chine, par exemple, au bout de combien de temps est-ce que ça va venir ? » Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont jamais testé. Moi, je vous le dis, si vous achetez directement sans passer par un agent, c'est minimum deux mois. Et quand ça va venir, ça tombe à la douane. Et là, on se pose des questions. Ça arrive à la douane. Comment on fait pour dédouaner ? Tout ça, je sais parce que les gens n'arrêtent pas de me poser des questions dessus. Comment on fait pour dédouaner ? Mais il y a des agents, il y a des moyens pour pouvoir résoudre tout ça. On ne contourne pas, excusez-moi, on ne contourne pas tout ça. Il y a des moyens pour résoudre tout ça. Et ça, c'est avec les agents, les personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là. C'est leur travail. C'est ce qu'ils font pour pouvoir vivre. Ils utilisent la voie légale. Ils acheminent votre commande de la Chine vers votre pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Burkinaï, tout ça, assez rapidement, 7-14 jours. Et ils font le dédouanement. Assez simple. Il suffit tout simplement d'avoir un très bon agent et travailler avec lui. Comment faire pour trouver un agent ? J'en parle dans ma formation. Donc, la concurrence, elle est faible. Parce que très peu de personnes le font. Généralement, nos commerçants en Afrique, ils se cotisent, parce que les billets d'avion coûtent très cher pour aller en Chine, ils se cotisent, 10 commerçants qui donnent l'argent à un commerçant et c'est lui qui va prendre le billet d'avion, aller en Chine, faire les achats pour tout le monde et puis revenir avec les colis. Je suis en Côte d'Ivoire, je vois ça, je sais que c'est comme ça que ça se passe. Et généralement, c'est comme ça pour éviter en fait les dépenses, même trop de dépenses. Voilà. Et tout ça, le transport quitter l'Afrique, aller en Chine, il faut encore là-bas séjourner en Chine, dépenses là-bas pour séjourner, ça fait que quand ils reviennent les colis, généralement, les produits coûtent cher. Ils coûtent cher. Et donc, cette nouvelle manière de faire donc le dropshipping, peu de personnes la connaissent, donc il y a une faible concurrence. Et la publicité, vous allez la faire en Afrique. Quand vous allez vouloir vendre vos produits, c'est le dropshipping classique, on vend en France, en Angleterre, on vend en Europe en fait. Je résume, on vend en Europe, on vend en Amérique. Et là-bas, il y a tellement de concurrence que c'est très, très élevé. Mais en Afrique, il y a une faible concurrence pour faire la publicité sur Facebook. Il y a une faible concurrence. Donc, quand vous faites la publicité sur Facebook, je vous assure, je pourrais même dire que vous n'investissez pas. Oui, je peux le dire, vous n'investissez pas parce que c'est tellement faible. Là où les Européens vont investir 100 euros par jour sur la pub, encore d'Ivoire ici, en Afrique ici, vous allez investir 2 à 3 euros par jour. Vous voyez la différence. C'est faible. La concurrence est faible. Vous investissez peu dans la publicité et ça porte parce que tous les Africains, pratiquement tous les Africains sont sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous faites votre publicité sur les réseaux sociaux, non seulement c'est moins cher, mais vous touchez le maximum de personnes. Toute l'Afrique est pratiquement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est important. Faible concurrence, faible budget, pas de blocage d'argent, pas besoin de site internet. Le dropshipping Afrique, c'est facile à faire. Ne vous en aidez pas avec le dropshipping classique. Alors, moi, pour pouvoir vous aider, j'ai fait donc ma formation dropshipping Afrique. Et cela, la formation parle de tout ça. Comment est-ce que vous allez commander en Chine ? Comment vous allez trouver les bons fournisseurs ? Comment trouver de bons agents ? Négocier avec eux pour pouvoir recevoir vos colis rapidement 7-14 jours chez vous dans votre pays. Bénin, Burkina, Mali, toute l'Afrique. Comment recevoir rapidement vos colis chez eux ? Et puis, comment également vendre ça sur Facebook ? Si vous ne savez pas lancer une publicité sur Facebook, je vous montre dans des vidéos comment lancer la publicité sur Facebook, comment utiliser Minichat pour automatiser certaines choses dans votre publicité. Et ma formation, bien entendu, c'est une formation payante, elle n'est pas gratuite. Ça m'a pris beaucoup de temps pour la mettre sur pied. Donc, elle n'est pas gratuite. Elle est payante. je la donne à 15 000 francs CFA pour ceux qui veulent payer par mobile monnaie, c'est-à-dire Orange Monnaie, MTN, Moumonnaie, possibilité de payer par ça. 15 000 francs. Et si vous voulez payer en ligne avec une carte Visa, vous pouvez le faire à 27 euros sur la plateforme NTPE. Voilà, donc, c'est une formation. C'est un PDF avec plusieurs vidéos, 7 vidéos. un PDF qui contient plus de 2 000 mots où j'explique les choses détail par détail et cette vidéo également détaillée. ils sont dans cette formation. Et en plus, vous avez le suivi. Une fois que vous prenez la formation, bien entendu, je ne vous laisse pas tomber. Je vous pose des questions à chaque fois. Est-ce que vous avancez dans votre formation? Est-ce que vous appliquez? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? S'il y a des blocages, j'essaie bien entendu de vous aider à trouver la solution parce que moi, je suis encore d'hiver pour être au Mali, au Cameroun, on va essayer de travailler ensemble. Et au fur et à mesure que je travaille avec vous, il y a des informations que je vais récolter et ça va me permettre à moi aussi de faire des mises à jour pour les prochains élèves à venir, pour les prochaines personnes qui seront intéressées. Donc voilà donc ma formation. 27 euros si vous voulez payer par cadre bancaire donc de manière sécurisée ou alors 15 000 francs par mobile monnaie. Il suffit tout simplement de me contacter. Voici mes contacts qui sont là. Vous avez l'email, vous avez aussi le WhatsApp, sur YouTube, donc sur ma chaîne YouTube, je vais mettre tous ces contacts-là en fait dans la description et si vous voyez cette vidéo en fait sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez tout simplement me rejoindre là à l'email k-jean-claude79-gmail.com au WhatsApp numéro de Côte d'Ivoire plus 225-44-60-45-60. Donc voilà un peu c'est la formation Dropshipping Afrique que je vous propose donc d'avoir. très bonne formation grâce à cette formation. Je vous assure si vous l'appliquez, vous allez en fait oublier le dropshipping classique qu'on vous montre en Europe, en France ou ça. Commencez avec ça, avec un faible budget, vous allez voir que vous allez accéder à l'indépendance financière, vous allez pouvoir vivre tranquillement dans votre pays, pouvoir même ouvrir un, deux magasins avec vos propres produits. Et ensuite, si vous avez suffisamment des moyens, vous pouvez maintenant vous risquer et puis essayer le dropshipping classique en Europe, en Amérique et tout ça. Mais je vous dis qu'il faut d'abord avoir une base, avoir de l'argent sur vous, dans votre propre pays, avoir une activité rentable dans votre propre pays, une activité sûre sur laquelle vous pouvez compter avant de pouvoir vous lancer dans quelque chose d'incertain comme le dropshipping classique en France, tout ça. Donc voilà un peu le dropshipping Afrique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde dès que je vois les questions. Donc n'hésitez pas, poser moins des questions. Vous avez mes contacts qui sont là, vous pouvez me contacter WhatsApp, email, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Allez, c'était Jean-Claude donc depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan. Passez une excellente journée. δεν m'hésitez pas, non c'est pas, Vichas geek,